L'émission qui dépoussière l'histoire continue avec la chronique de David Castello-Lopez. C'est ce genre les origines d'une invention qui est devenue, qui fait partie de notre quotidien, aujourd'hui les antidépresseurs. Oui, il y a une petite parabole qu'on m'a racontée il y a quelques années, qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire d'une séance de psychothérapie entre un monsieur dépressif d'un côté et un psychanalyste de l'autre. Le monsieur dépressif, il dit au psychanalyste, « Docteur, je ne sais plus quoi faire, je suis ultra déprimé, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, c'est horrible. » Et le psychanalyste, hyper pro, il lui dit, « Écoutez, vous savez ce que vous devriez faire ? Vous devriez vous changer les idées en allant voir un spectacle drôle. Tenez, en ce moment, il y a un super comique qui tourne en ville qui s'appelle Pagliacci, vous devriez prendre des billets pour aller le voir. » Et le monsieur dépressif, il éclate en sanglots et puis il dit, « Mais docteur, je suis Pagliacci. » Et ça m'a marqué parce que je suis un tout petit peu reconnu là-dedans, dans cette idée que faire des blagues de façon rémunérée, ça ne protégeait pas le moins du monde contre le fait d'être super déprimé. Et que quand on est déprimé, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, quand vous cassez une jambe, vous allez à l'hôpital, on sait exactement comment réparer votre jambe. Vous avez une infection urinaire, on sait exactement comment vous soigner. Vous avez la peste, on peut vous enlever la peste. Mais pour les problèmes mentaux, c'est la merde. Vous avez des écoles de psychothérapie, les lacaniens, les freudiens, les thérapies comportementales, l'hypnose, les partisans de la gestalt théorie. Tous ces gens, et tous ces gens souvent, se méprisent mutuellement, se traitent mutuellement de charlatans. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de consensus. Et vous, vous êtes là et vous dites, mais qui a raison ? Je ne sais pas, la gestalt, les freudiens, j'en sais rien. Et tout ça, des fois, ça me donne un peu l'impression que pour les troubles mentaux, mais mentaux, on en est un petit peu encore à l'époque de Molière. On fait des suppositions qui paraissent un peu ésotériques, mais en fait, ça reste mystérieux. Comme les maladies infectieuses étaient mystérieuses du temps du médecin malgré lui. Mais bon, dans cet océan d'incertitudes, il y a un aspect qui semble un petit peu moins incertain. Ce sont les médicaments pour ne pas être déprimés, qu'on appelle donc les antidépresseurs. Moi, j'en ai jamais pris, mais il y a beaucoup de témoignages de gens dépressifs qui disent que les antidépresseurs leur ont sauvé la vie. Et comme il y a 300 millions de personnes dépressives dans le monde, c'est quand même agréable de savoir que chaque année, les antidépresseurs, ça permet à certaines d'entre elles d'attendre un peu avant de se suicider. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est-ce qui a inventé les antidépresseurs ? Alors, au début des années 50, il y a deux médecins à l'hôpital de Seaview à New York qui ont testé une nouvelle molécule pour traiter la tuberculose. Une molécule qui s'appelle l'yproniazide. L'yproniazide, si vous connaissez le Vidal par cœur comme moi, vous savez que c'est un inhibiteur de la monoamine oxydase non spécifique, c'est la base. Et les médecins de l'hôpital de Seaview, ils en ont donc donné au tuberculeux. Et au bout de quelques semaines, ils ont remarqué un truc chelou, c'est que les gens auxquels ils avaient donné l'yproniazide, ils avaient l'air vachement plus joyeux qu'avant. Ils bavardaient, ils avaient de l'appétit, certains même dansaient dans les couloirs. Et de fil en aiguille, sur une période de quelques années, on a fini par comprendre pourquoi. C'est que l'yproniazide avait la faculté d'augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui a le pouvoir de transmettre des messages de neurone à neurone. Et c'est cette découverte qui a mené petit à petit à l'invention des antidépresseurs. Le premier s'appelait le tofranil en 1957. Puis il y en a plusieurs qui sont arrivés en cascade dans les années 70. La zimédiline, pardon, la zimélidine, toujours très difficile à prononcer les noms d'antidépresseurs. Le Prozac, le Paxil, le Zoloft. Et puis on s'est rendu compte, malheureusement, que la dépression c'était plus compliqué que juste une question de sérotonine. Bon déjà on a vu que les antidépresseurs de la famille du Prozac, ils pouvaient avoir des effets secondaires vraiment nuls. Il y a des gens qui se plaignaient qu'ils n'avaient plus d'appétit, plus envie de faire l'amour, qu'ils souffraient d'insomnie et de maux de tête. C'est-à-dire à quoi ça sert d'être un peu moins déprimé si on n'a plus envie de rien ? Vous voyez, ça ne sert à rien. Ensuite il y a des études qui ont commencé à montrer qu'il était probable qu'une bonne partie de l'effet de ces antidépresseurs soit en fait un effet placebo. Et enfin, il y a toujours 10 à 15% des dépressifs qui résistent à tous les traitements imaginables, y compris tous les antidépresseurs. Et donc c'était un petit peu décourageant. Et puis au début des années 2000, il y a eu une nouvelle avancée. Est-ce que vous savez quelle est la substance qui aujourd'hui est considérée comme la plus prometteuse en matière de lutte contre la dépression, en particulier contre la dépression sévère ? Le vin ? Le chocolat ? Le vin ? C'est une expression sévère. Le chocolat, c'est bien quand on est un petit peu triste, ça donne un petit machin. Si vous avez envie de vous jeter par la fenêtre, ça ne va pas vous sauver. Le sexe ? Non plus. C'est la kétamine. La kétamine qui au départ était un anesthésiant pour chevaux. C'est un anesthésiant pour chevaux au départ qui est devenu une drogue pour gens qui écoutent de la musique trop fort. Et puis la kétamine, on a remarqué que ça avait le pouvoir, à petite dose, de redonner quelques grammes de joie de vivre à des gens dépressifs sur lesquels tous les autres traitements avaient échoué. Alors attention, les recherches sur la question ne sont pas du tout finies. C'est encore expérimental. Donc vous ne précipitez pas chez votre dealer pour vous shooter à la kétamine tout de suite. On va très bien avec Stéphane, c'est vraiment ce que vous semblez pensé. Je ne sais pas, on n'a pas besoin. J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas dans ce studio. Ah non, si ils écoutent historiquement votre, ça leur fait l'effet de la kétamine. C'est ça, la même chose. Mais en tout cas, c'est quand même super prometteur et peut-être que bientôt. Donc on sortira de cette sorte de moyen âge médical dans lequel j'ai l'impression que la recherche sur la tristesse se trouve encore. Il y a eu un élément autobiographique dans cette chronique qui est quand même étonnant. cette petite phrase qui est passée inaperçue, c'est je n'ai jamais pris d'antidépresseur. Vous n'avez jamais pris un petit Lexo. Mais le Lexo 1000 n'est pas un antidépresseur. C'est un anxiolytisme. Ah oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Vous évitez d'avoir des palpitations. C'est comme c'est, oh là là, vous êtes stressé, vous prenez un petit truc, c'est de se prendre une fois. L'antidépresseur, c'est des cures qui durent longtemps. Ah oui, moi non plus, alors j'en ai pas pris. Mais c'est parce qu'on est. On est gays et rieurs, c'est pour ça. C'est pour ça.